Bonjour Justine! Bonjour Valérie! Alors aujourd'hui on tourne la dernière vidéo de notre séquence de cinq vidéos qui avaient pour but de vous présenter des idées de cadeaux de Noël. J'espère que ça vous a inspiré. Nous on a eu beaucoup de plaisir à tourner les vidéos, donc on vous présente des dernières suggestions qui sont un peu toutes sortes de choses, adultes, jeunesse, beaux livres, BD, une grande variété pour les cadeaux de dernière minute. Alors Justine, je vais commencer. Oui, donc moi je vais commencer par une sélection de bandes dessinées jeunesse à offrir aux jeunes lecteurs. Donc ici je vais commencer par le coffret qui prend énormément de place. Donc le coffret La Jean-Jean, je ne me rappelle plus du nom exact là, mais c'est les mémoires numériques de Gabriel Loeb. Donc Gabriel Loeb, c'est un personnage connu dans la série La Jean-Jean. Donc il vient avec son genre de journal qui écrit plein de secrets à l'intérieur et tout ça. Et avec la figurine aussi que les enfants vont pouvoir mettre dans leur collection ou bien s'amuser tout simplement avec. Donc c'est vraiment une BD exclusive de 18 pages et il y a 40 révélations de la part de ce personnage-là que de un il a perdu son frère jumeau et il est rentré dans la tête de La Jean-Jean. Donc c'est sûr et certain qu'il y a des détails croustillants à nous dire. Donc le coffret La Jean-Jean. Ce qui est super intéressant, puis tu l'as dit, c'est que c'est exclusif. Donc si un enfant a tous les BD, on peut quand même lui acheter ça. C'est sûr qu'il ne l'a pas ce livre-là. Puis il va pouvoir commencer une belle collection aussi avec les figurines. Ensuite, on a Au-delà des étoiles qui est vraiment pour le public de 8 ans et plus. Et ça parle de danse. Donc les BD sur la danse, on en cherche toujours. Puis il n'y en a pas énormément. Donc c'est une nouvelle qui vient de sortir. C'est 6 adolescents qui forment une troupe de danse. Donc on vit avec eux. C'est ça. Apprendre des danses et tout ça. Mais aussi des problèmes de la vie d'adolescent et tout ça. Donc c'est ça. Pour les 8 ans et plus, il y a des embrouilles, il y a des mensonges. Mais aussi il y a du beau dans la vie d'adolescent. Donc c'est ce que ce livre-là nous dit dans le fond. C'est une belle BD. Oui, effectivement. Les dessins sont vraiment magnifiques. Les illustrations colorées, les personnages très intéressants. J'essaie de tourner. Ensuite, je vais en profiter pour parler d'une autre BD qui est Céleste la licorne. On ne l'a pas présentement avec nous, mais je vais mettre l'image dans la vidéo. Et dans le fond, on rencontre Ludin, une jeune fille qui veut un cheval pour sa fête. Mais au final, elle reçoit une licorne. Donc ça fait doublement son plaisir. Et avec cette licorne-là, elle va se lancer dans une aventure dans l'espace. Et dans le fond, cette bande dessinée-là, c'est l'adaptation du roman du même titre. Céleste la licorne, « Rallumons les étoiles ». Donc vraiment une belle bande dessinée pour les 8 ans et plus également. Donc très colorée, très joyeuse. Ça fait du bien. Ensuite, on va continuer encore dans les bandes dessinées jeunesse avec Aventure Oseur, qui est une bande dessinée pour les 9 ans et plus. Donc on suit, dans le fond, c'est le troisième tome. Ça fait qu'on suit les aventures de Rex, un petit dinosaure tellement mignon. Qui est vraiment cute. Il est vraiment cute. Et ses amis. Donc dans le dernier tome, Rex a survécu à une terrible épreuve. Donc là, on le retrouve qui essaie de se remettre de cette épreuve-là. Et il y a une sorcière qui est à ses trousses. Donc il faut qu'il fasse attention parce que la sorcière n'est pas tellement gentille. Donc c'est ça. On le suit avec ses amis dans sa quête, dans cette bande dessinée-là. Ensuite, Jimmy Tornado. Jimmy Tornado, c'est un gorille. Et il vit des aventures avec sa demi-sœur, qui est une humaine. Donc dans ce tome-là, encore là, c'est le troisième tome. Dans celui-là, il découvre un détail en lien avec la disparition de son père. Donc très intéressant. Et c'est sûr et certain, quand ton père a disparu, tu veux savoir ce qui est arrivé. Donc ça va les conduire en Chine, lui et sa demi-sœur. Donc c'est vraiment ces aventures-là en Chine, en essayant de retrouver vraiment ce qui est arrivé à leur père. C'est aussi un tome 3. Oui, c'est un tome 3, c'est ça, dans le fond. C'est public de 8 à 14 ans. Donc ça vient toucher les enfants un petit peu plus vieux aussi. Donc moi, je continue dans la BD. On a eu deux grosses sorties de BD adultes cet automne. On a eu Luc et Luc. Et on a eu Astérix. En fait, je dis BD, je vais parler d'Astérix en premier. Malheureusement, je ne l'ai pas parce qu'on les a vendus vraiment rapidement. On était en attente d'en avoir d'autres. Astérix a sorti un... Ce n'est pas une BD, ce n'est pas dans la collection de BD. Ça s'appelle Le Ménir d'or. Et c'est vraiment un texte qui a été écrit puis réédité. Qui a été écrit avant que l'auteur commence à faire toutes les BD. Qui a été réédité. Donc si vous vous attendez à l'ouvrir et à le lire comme une BD, non, ce n'est pas ça. Par contre, on est dans l'univers d'Astérix aussi. C'est très informatif probablement. Oui, 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 effectivement. Ensuite, il y a Luc et Luc qui est sorti, Un cow-boy dans le coton. Alors, Luc et Luc héritent de la plus grande plantation de coton possible. Puis là, ils trouvent ça un peu encombrant. Donc son but est de s'en débarrasser. Alors pour ceux qui aiment le personnage, vous pouvez deviner ou supposer comment les aventures de Luc et Luc vont se dérouler. Donc c'est un beau livre, une belle BD pour les amateurs. C'est ça, c'est ceux qui ont commencé déjà la collection. Exact, exact, exact. On l'ajoute. Ensuite, une autre BD qui est parue, qui est un peu différente, mais tout aussi intéressante, qui est Sapien. Sapien, c'est un livre, je dirais, essai qu'on a très bien vendu. C'était une bonne brique et ils ont décidé de le faire en BD. Donc c'est intéressant parce que ça ouvre à un tout nouveau public qui n'avait pas nécessairement le goût de s'attaquer à une brique qui devait avoir 500 ou 600 pages quand même. Donc ça fait une belle BD. C'est vraiment, ça raconte avec humour la naissance de l'humanité, de l'apparition de l'homo sapien à la révolution agricole. Donc c'est vraiment, c'est historique, mais c'est bien amené, c'est bien fait, ça fait réfléchir aussi sur d'où on vient. Donc c'est vraiment un beau livre pour les amateurs d'histoire, ceux qui veulent pousser leur réflexion. C'est un beau cadeau. Ce qui est intéressant aussi, c'est que des concepts assez, tu sais, c'est des concepts assez complexes qui sont mis en images. Donc des fois, la compréhension est un petit peu plus facile quand il y a des images qui viennent avec le texte, dans le fond. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, sapien, une belle idée cadeau. Donc moi, je vais changer complètement de thématique. Je vais aller dans le documentaire, dans le fond. Moi, je vais vous présenter ce livre-là qui parle de l'Orignale, le roi des forêts du Nord. Donc vraiment, c'est un livre qui parle de comment vit l'Orignale. Donc, c'est ça, son territoire, comment qu'il vit face aux changements climatiques. Puis il y a des images vraiment magnifiques d'Orignaux à l'intérieur. Donc, ça vaut la peine pour les chasseurs aussi, ça peut les intéresser. J'allais dire, ce n'est pas nécessairement un manuel de chasse. Ce n'est pas nécessairement un manuel de chasse, mais en même temps, si le chasseur veut apprendre comment... À comprendre l'animal. C'est ça, pour le trouver ou pour l'approcher plus facilement, c'est un bon livre pour ça, mais aussi, c'est un bon livre pour célébrer la nature et la faune. Donc, c'est ça, les images sont magnifiques. Puis on découvre plein de choses qu'on ne connaissait pas des orignaux, donc leur comportement secret et tout ça. Donc, c'est vraiment un beau livre à mettre sous l'arbre de Noël. Super. Alors, moi, je continue avec « À table en Nouvelle-France ». Donc, c'est la deuxième édition de ce livre-là qui avait très bien fonctionné la première fois. C'est un livre... Ce n'est pas un livre de recettes. Il y a quelques recettes, mais ce n'est pas un livre de recettes. C'est vraiment un livre historique sur comment s'alimentaient les gens dans la Nouvelle-France, l'évolution de l'alimentation, quels aliments sont apparus. Il y a des aliments que les gens de Nouvelle-France ont rejetés parce qu'ils ne les voulaient pas. Donc, c'est vraiment tout l'historique de ça. Oui, il y a quelques recettes. Ce qui est amusant, c'est que ces recettes-là sont séparées en thématiques. Donc, genre « À la table du paysan », « Chez les religieuses », « Chez l'aubergiste ». C'est intéressant. Oui, c'est ça, « Chez l'administrateur britannique ». Donc, « Qu'est-ce qu'on mangeait chez les Britanniques ». Donc, pour ceux qui sont amateurs d'histoire, c'est un beau livre. C'est un livre super intéressant. On apprend plein de choses. Puis, on peut s'amuser à faire quelques recettes. Des fois, c'est dur de trouver un livre à offrir à quelqu'un qui est fan d'histoire. Mais celui-là, c'est comme un mélange de cuisine et d'histoire. Donc, c'est quand même intéressant à essayer les recettes aussi. Ça pique la curiosité. Exact, exact. Donc, « À table en Nouvelle-France ». Ensuite, je continue avec « Le grand livre des champignons ». Je vais vous le montrer. C'est une grosse brique. Oui, il est massif. Il est massif. « Le grand livre des champignons » du Québec et de l'Est du Canada. Donc, c'est un magnifique livre. C'est vraiment une grosse bible des champignons qui ont été répertoriés. C'est un livre très imagé. Donc, je peux vous montrer un peu l'intérieur. Là, on voit les champignons sont bien photographiés. Il y a plein, plein, plein de photos. C'est vraiment séparé en la partie 1 pour découvrir les champignons. Donc, on explique l'histoire des champignons. On explique, bon, tu sais, on donne vraiment de l'informatif sur le champignon. Et la partie 2, là, c'est vraiment fait pour les identifier. Puis, mieux les connaître. Donc, pour les gens qui sont friands de champignons, qui veulent en connaître plus, savoir lesquels sont comestibles, lesquels ne sont pas et tout, bien, ça, c'est un beau cadeau à offrir. C'est sûr, si on regarde ça à la maison, on ne le porte pas en randonnée. Non, si on ne le porte pas avec dans son sac à dos parce que c'est un peu gros. Mais quand même, ça peut être un beau livre pour se préparer, par exemple, avant de partir. Oui, exact. Et je terminerai avec un coup de cœur qui est Fauna. C'est un magnifique livre sur la faune. Je ne sais pas si je vais être capable. L'an passé, on avait eu Flora, qui était très beau, qui était sur la fleur. Et là, on a celui-là qui est sur la faune. Sa particularité, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais quand même. Sa particularité à ce livre-là, c'est qu'il est divisé par, il n'est pas divisé par animal. Donc, on ne présente pas le loup, l'ours, non. On présente les formes et les tailles de différents animaux. On présente la peau, le poil et les écailles. Donc, on voit toute la peau, le poil, les écailles de différents animaux. Donc, c'est divisé de cette façon-là, la bouche et les mâchoires, le squelette. Donc, c'est vraiment, c'est bien fait, c'est original, c'est différent. Ça nous permet de comparer les animaux. C'est exactement ce que j'allais dire, oui. De comparer les animaux, mais en même temps, c'est magnifique. C'est le genre de livre qui convient autant à un adolescent qui aime les animaux, qui va apprendre plein de choses, qu'à un adulte. C'est le genre de livre qu'on peut laisser traîner sur la table de salon, qu'on ouvre, qu'on ait un petit bout. Ça va très bien dans le décor, il est magnifique. Oui, c'est ça, il est magnifique. Alors, c'était la dernière suggestion de livre pour cette période des Fêtes 2020. J'espère que vous avez apprécié nos vidéos et on va probablement garder le concept pour 2021. On vous revient à ce sujet-là. Merci beaucoup, Justine. Merci à toi, Valérie. Ça fait plaisir. Sous-titrage ST' 501